et salut tout le monde j'espère que vous allez bien joyeux noël à tous j'espère que vous avez passé un bon réveillon on est parti pour la vidéo smite de ce jour c'est une vidéo data meaning c'est une vidéo de préparation pour la saison 9 donc je suis désolé pour tous ceux qui veulent vraiment avoir aucune news rien sur la saison 9 qui sera dévoilé sur l'aikertv le 5 janvier à 21 heures donc vous avez la date vous avez l'heure voilà maintenant si vous voulez ne pas être spoil vaut mieux couper la vidéo tout de suite parce qu'on va enchaîner directement rien que dans le titre de cette de ce de ce data meaning shiva and season 9 season 9 attention je suis nul en anglais bien sûr voilà je suis désolé il va y avoir de l'anglais tout pourri dans cette vidéo parce que j'ai du mal à parler en français tout en essayant de comprendre ce qui est écrit en anglais en ayant un bon accent anglais voilà voilà donc donc voilà sachez qu'on a quand même fait des progrès en anglais depuis mon bac où j'ai eu donc donc voili voili donc vous le voyez c'est directement dit shiva donc shiva serait à priori le premier dieu de l'année 2022 première ds on va dire c'est une ds hindou même si shiva pour beaucoup de la génération 80 90 peut-être même début 2000 début 2000 non peut-être pas c'est dofus nous c'est final fantasy final fantasy et puis les invocations les invocations dans final fantasy 6 7 8 9 et peut-être même dans le 10 je pense qu'il doit y avoir shiva même donc tous shiva qui est une une invocation mais qui est autre chose dans la dans la réalité puisque c'est une ds que des gens prient encore faut le rappeler à l'hindouisme est une est une religion encore beaucoup prié donc shiva shiva qui est un petit peu voilà souvent présenté avec kali et peut-être ganesh qui sont les plus connus du panthéon hindou pour les gens qui vivent en occident et bas je suis content donc voilà irs continue dans son fanservice c'est du fanservice mais le fanservice c'est pas forcément quelque chose de mauvais 1 le fanservice et ça peut parfois avoir du bon quand s'il n'est pas voilà peut-être un petit peu trop violent mais mais bref c'est du fanservice ils l'ont fait pendant tout l'année 2021 on a eu morgan qui était si on réfléchit bien le perso que les gens voulaient dans l'univers arthurien bon une fois que t'as arthur et berlin c'est morgan ensuite on a eu caribde ça fait déjà vous pouvez retrouver même sur google des gens qui en 2015 demandait bon on a si là c'est quand qu'on aura caribde caribde donc caribde a été également beaucoup attendu clona la reine des banshee c'était quand même pour beaucoup un des une dds celtes qu'il faudrait avoir atlas est quand même très connu pour porter le monde etc etc donc on a eu voilà des guilgamesh et thiamat c'est pareil un guilgamesh c'est un des plus vieux mythes c'est le plus vieux mythes le plus vieux texte l'un des plus vieux textes avec le livre des morts des égyptiens c'est un des plus vieux mythes donc je passe si on peut appeler ça une religion mais voilà on l'appellera comme ça si vous voulez de le mythe de guilgamesh l'épopée de guilgamesh enfin bref et donc thiamat etc etc donc c'est logique que ça arrive aussi à un moment dans le jeu ça faisait longtemps que les gens le souhaitaient donc on a eu voilà que du fanservice en 2021 donc pourquoi pas enchaîner sur du fanservice en 2022 avec shiva qui c'est vrai depuis que kali est sorti et bah beaucoup de gens voudraient voir shiva débloquer arrivé dans le jeu on rappelle que c'est du data mining donc ça se trouve shiva ne sera pas la première ds de l'année 2022 mais sera peut-être la quatrième ou la troisième on ne sait pas jamais le data mining aussi c'est pour les skins c'est pour les choses comment ça fonctionne bah que vous savez quand je vais tester par exemple atlas le dernier dieu sorti je télécharge le pts le public test serveur et on teste les mises à jour sauf que c'est exactement le même serveur où irs test les prochains dieux et donc on télécharge des fichiers et parfois il reste des résidus des petits des petits trucs qui restent qui permettent de savoir le futur du jeu et après ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir une réunion une semaine après et qu'ils disent finalement on annule ça et donc ça sort jamais mais c'est quand même assez rare le data mining n'est pas une science parfaite mais c'est une façon c'est une façon souvent réelle d'avoir l'avenir du jeu donc on a l'arrivée de skins donc là vous voyez les skins vous mettrez le lien bien sûr en description si vous voulez voir tout simplement les skins qui sont présentés ici alors on a chiron skin gilgamesh skin avec des voice pack on peut cliquer dessus pour entendre les voice pack bon voilà je vais pas forcément vous faire écouter les voice pack era skin regin regin après on aurait un skin atlas qui arriverait burning désir aphrodite the magnétian soul ça c'est déjà sorti je crois infinite oracle voilà donc ça c'est en gros tout ce qui est déjà sorti et tout ce qui pourrait sortir prochainement on aurait aussi des nouveaux skins cosmétiques avec l'indu event le codex event l'indu event ça serait logique avec la sortie de de shiva et on a encore patch 9.2 voilà il ya des présentations comme anubis artemis à willyx backstay skin cerberus discord képricu kulkane kuzumbo nuwa médusa mulan et tsukuyomi 9.3 vous voyez on aurait apouache arès baron clonna cupide fenrir donc voilà on a pas mal quand même de une grosse feuille de route sur le patch 9.1 le patch 9.2 le patch 9.3 ça veut dire qu'on va quasiment déjà jusqu'à 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 mars 1 jusqu'à mars avril donc voilà beaucoup 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 de choses à terminer je vous laisserai bien sûr regarder ça bien sûr les skins sortiront peut-être pas tous mais vous voyez les dieux qui sont orientés donc si vous avez parmi parmi ces dieux que vous aimez bien parmi ceux qui sont proposés vous serez sans doute très content on passe à la saison 9 conquête first mention of season done conquest mast offering déployable offering back scorpion jungle camp donc on devrait avoir des changements sur la map conquête bien évidemment la map conquête elle n'est pas refaite on comprend bien le délire d'hyrès saison 8 très clairement la map conquête est une très bonne map donc on va pas la recommencer tout de suite on la commencera saison 10 voilà 1 0 pour me faut sortir un gros truc j'aimerais bien un upgrade des graphismes moi en saison 10 je sais pas s'ils vont ils vont faire ça mais on verra bien saison 10 gros changement de conquête donc là on a saison 9 l'arrivée du nouveau mode le slash qui est juste en dessous on verra donc je pense qu'il y aura un petit ajustement peut-être la suppression vous savez des petits trucs là sur la conquête qu'on tape et qui est qui sont de sorte de bush où on peut être invisible dedans à ça à mon avis ça va être supprimé même si ça reste et je pense dans une map de neige mais ils vont changer de délire 1 puisque j'y va voilà le neige le froid je sais même pas si j'y vais c'est froid ou pas je vais regarder quand même un peu de culture générale je sais que caly c'est la destruction et la création mais shiva dsg une petite question protège la terre de la force de ganja la déesse du gang elle calme l'ardeur de ses fous de ces de ses flots à les filtrant dans les bouches de ses jeux il possède un trident symbolique du constant pour les adorateurs le pouvoir de timori non il n'y a rien à voir avec le froid fune ou échite le petit icair j'ai bien fait d'aller vérifier au lieu de dire des conneries donc voilà on aurait un rework en préparation sylvanus v2 donc ça on a déjà eu un nouveau passif donc ça serait étonnant qu'il y ait de nouveau un rework de sylvanus donc à voir a priori il y a deux rework par an on a eu bastet il n'y a pas longtemps on a eu sylvanus on a eu l'eau qui l'année d'avant je crois enfin bref normalement on aura je pense des revoir aussi en 2022 ensuite au niveau du slash game mode qu'est ce que c'est le slash passer la fusion du clash et du siège donc je pense suppression de deux fils le siège et le clash vont disparaître et on aura le slash à la place est ce que c'est du positif pas pour ceux qui sont des aficionados du siège et de la et du clash va peut-être pas mais c'est vrai que en termes de fils de joueurs pour que les games se lancent plus rapidement bas le fait qu'on supprime un mode un mode pardon et voilà et ben ça sera bien ça sera très très bien donc pour moi c'est pas forcément une une perte on va garder des éléments des deux modes vous voyez que on aura côté d'un côté les égyptiens donc ça c'était le clash et de l'autre côté les mayas de l'autre côté de la map donc pour avoir le siège ensuite on aura apophis qui était présent dans le clash qui sera dans la map donc qui donnera un buff on aura toujours le système de portail et le système de mastodonte normalement et on aura voilà ça sera un jaguar qui sera le speed buff et un baboon donc sans doute un singe le mana buff voilà il y aura pas mal de changements des trucs on verra le mode slash pour ceux qui veulent vraiment savoir c'est 21h le 5 janvier il ya l'app irs présent ensuite il ya le patch saison 9 donc j'ai pas à 22h et 23h normalement il ya la présentation du mode slash avec des joueurs comme msl6 peut-être comme on nous avait eu l'année dernière pour la présentation de la map saison 9 conquête saison 8 conquête pardon donc là ça sera sans doute encore des très bons joueurs qui vont jouer on à l'arrivée on à la présentation de shiva shiva qui est représenté ici et vous le voyez alors là là pour le moment c'est un personnage passif qui est physical mais souvent dans les data mining les personnages sont souvent physiques car c'est après qui le passe en physique ou magique mais au départ dans les tout balbutiement d'un 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 dieu il n'y a pas forcément la bonne la bonne description donc pour le moins shiva et est un perso physique mais voilà et passif à une aura effect pour les alliés et comme pour les ennemis ok et elle a un déployable sur sa compétence 1 un déployable sur sa compétence 2 un déployable sur la compétence 3 et un déployable sur la compétence 4 donc what the fuck what the fuck à la murdimir le wall le la tourelle de vulcain voilà elle a que des déployables donc question question est ce que c'est vrai est ce que comment on va jouer un perso comme ça c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir un perso full comme ça qui n'est pas forcément des des compétences qui a des skills shots mais qui est vraiment que des déployables après un déploiement peut être un skills shot 1 bien sûr le mur de torse un skills shot etc etc mais je suis assez curieux de voir le kit de sort de shiva et voilà ils sont encore voulu aller chercher un truc un truc différent donc 119 dieu c'est shiva et pour le moment aucune news sur le 120e le 121e le 122e etc etc vous savez vous le savez si vous êtes des habitués d'irès et de smite on aura irès présente sans doute une vidéo qui présentera pas les dieux mais qui vont sortir mais qui nous donneront des petites pistes pour essayer de trouver donc n'hésitez pas si vous êtes un fan de mythologie à passer pour essayer de nous aider à décortiquer les dieux qui seront qui sortiront en 2022 sachant qu'il faudra toujours garder dans dans l'idée que c'est du fan service beaucoup en ce moment donc je pense qu'on restera sur le même délire les items saison 9 alors je m'étais dit ouais je vais regarder je vais je vais faire je vais pas regarder et je vais découvrir avec vous c'est j'ai bien fait de regarder parce que c'est très particulier en fait si vous voulez vous avez des noms d'items qui ne changent pas ce qui est assez bizarre c'est que vous voyez vous avez la cour le scorching blink run et la corrupted blink run mais qu'en fait bah c'est toujours à peu près la même chose using this teleport 45 away after using the gain 10% de damage mitigation donc ça c'est là c'est là c'est là c'est le flash amélioré actuellement dans le jeu il n'y a aucun changement ça c'est le blink de base ça c'est le blink amélioré mais par contre il change le nom donc c'est ça qui est assez bizarre il change le nom des reliques et puis si on descend un petit peu là on a le présentation de celui qui ward l'anti il etc etc et on finit par descendre 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 et on a le le téléport qui est ici le téléport qui là change les change les choses le téléport vous le savez utilisé par les solos qui vous permet de vous téléporter à une structure alliée qui s'interrompt si vous subissez si vous s'interrompt pas si vous subissez des gammes si vous subissez un contrôle vous permet de vous téléporter à un allié à une structure alliée 200 secondes de cooldown et ensuite on passe à la version améliorée la version améliorée du téléport actuellement dans le jeu c'est juste que vous pouvez téléporter sur une ward c'est tout et là on voit direct que ça passe à 130 secondes de cd donc le téléport serait sacrément up et en plus ça vous change quelque chose après avoir téléporté vous gagnez une immunité au slow 30% de moosepeed et 40 de prod pendant six secondes donc on aurait un désir d'hyrase de rendre le tp viable vous voyez le délire ensuite on a d'autres petits changements comme le nom des items certains items t3 changent ça devient la malicious death bringer donc un mélange entre le malice et le condamneur puisque on retrouverait le critical strike bonus damage deal augmente de 30% donc les coups critiques voient leur augmenter dégâts de 2% ça vous allez me dire mais c'est le dead bringer ça icard c'est le condamnateur condamneur j'ai toujours appelé ça le condamneur mais voilà mais on a ensuite successful eating an enemy god which is tricky call strike substrike one second donc réduit enlève une seconde ou cooldown de vos compétences ne fonctionne pas sur les ultis ça vous allez me dire mais icard c'est le passif du malice c'est ça oui c'est ça donc là on a un mélange entre le malice et le condamneur bizarre bizarre ensuite on a encore un autre sort qui s'appelle le dead bringer empoisonné qui est donc critical sex bonus damage de 30% la même chose la même chose la même chose sauf que là le passif n'est pas le même c'est celui de du truc empoisonné donc vous êtes en train de me dire mais icard c'est bizarre on va on va pas quand même cumuler ces deux trucs on va peut-être pas cumuler ces deux trucs alors ma piste là dessus c'est qu'on aurait l'arrivée des objets mythiques dans smite vous allez me dire qu'est-ce qu'il nous raconte lui oui si vous n'êtes pas un joueur de league of legend vous ne savez pas mais dans league of legend vous pouvez acheter six objets comme dans smite sauf que vous pouvez acheter cinq objets normaux on va dire et un objet mythique et vous êtes obligé de faire vous n'êtes pas obligé vous pouvez faire un build avec six items normaux pardon mais ils sont tellement puissants que vous prenez généralement un objet mythique et donc on se retrouve avec cinq objets et un objet mythique est ce que c'est ce délire là qui veulent faire et donc on aurait plusieurs upgrades critiques qui seraient que le condamneur n'existe plus mais vous pouvez choisir entre le malice vous pouvez choisir entre le truc empoisonné bonne question on peut pas trop tirer de conclusions c'est juste une piste là c'est du data mining et puis c'est du icare qui réfléchit mais c'est vrai que c'est assez bizarre d'avoir deux objets avec le même passif mais pas avec le même proc effect vous voyez qui s'appelle pareil pareil pour le téléport est ce qu'on est en train de changer l'upgrade du téléport ou est ce qu'on entre où est ce qu'on est en train de faire deux pistes d'upgrade de téléport est ce qu'on va pas avoir le flash qui peut être amélioré dans un truc un autre truc le hank dans un truc un autre truc bonne question parce que c'est vrai que là c'est très bizarre c'est à dire qu'on a des upgrades du hank les upgrades de trucs mais que les stats restent les mêmes prenons l'exemple de est-ce qu'on j'en retrouve un oui voilà regardez là on a le belt of the berserker la ceinture du berserker et là on a la 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 ceinture de rage insatiable je sais pas trop quoi dire insatiable voilà et c'est la même chose using this ability grunt all alliés 70 disbouffant de mou dommages increase dommages c'est exactement la même chose deux fois c'est quand même bizarre ils vont pas sortir deux trucs pareil donc peut-être qu'on va avoir un embranchement sur l'upgrade de relique pour le late game vous savez qui coûte 500 mais on va avoir deux choix ça va complexifier les choses parce que ça donnerait beaucoup d'upgrade il ya déjà beaucoup de relique mais pourquoi pas et dernière chose à à évoquer c'est le donc le persistante et le héroïque tp donc qui est plutôt cool l'héroïque tp avec le le fait d'avoir de la bouspi de la prot etc ensuite on a le malice ensuite on a le bris place de vigilance on continue de descendre on a encore la joe toune donc la joe toune vous savez ce que c'est un c'est le 20% de cd et là on a la joe toune et là on a la joe toune vigor avec un passif donc là aussi on aurait la joe toune de base puis la joe toune améliorée donc on a peut-être la possibilité de transformer l'un de nos objets en une version un petit peu ultra buffé un peu alors est ce que c'est des nouveaux starter items je pense pas est ce que c'est des start cd items qu'on peut faire mais qu'on peut upgrade et on peut en upgrade qu'un dans la partie un peu comme le genre objet mythique de lol sans être vraiment les objets mythiques parce que c'est pas un upgrade l'objet mythique dans lol si tu l'achètes point c'est un objet mythique t'as le droit d'en avoir prendre qu'un seul donc voilà des petits changements intéressants et on aurait le retour de la temporal bids qui est une qui est qui est une bids qui est très intéressant une purification vous savez à quel point la purification est vraiment omnipotente là ça ajoute quoi donc vous êtes bien sûr vous a retiré l'écran de contrôler vous êtes immunisé pendant deux secondes additionnellement vos actes vos actifs cooldown sont réduits de trois secondes quand vous l'utilisez donc ça permet de réduire vos trois secondes donc imaginons on aurait un ébaud avec une une temporal bids il peut faire un bids 1 il n'a pas de cd sur son sort donc rigolo 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 comme mécanique je trouve mais et qui rajoute un petit peu de skill voilà je dis pas que tout ce que je viens de dire va se réaliser mais c'est vrai que de ce qu'on voit du data mining c'est très étrange donc je vous mets le lien bien sûr dans la description vous me direz ce que vous en pensez des skins qui vont sortir enfin des personnages qui vont avoir des skins de la prochaine ds shiva avec juste ce ability 4 it's a deployable ability 3 it's a deployable ability to it's a déployable voilà les déployables c'est les chats de basse tête le chat autrefois les chaudes basse tête les la tourelle de balle de vulcain les walls etc etc donc bonne question bonne question un personnage avec que des déployables est ce que ça sera fun à jouer je ne sais pas ils ont intérêt à bien réfléchir sur le schmilblick et ben merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a fait plaisir ce petit cadeau de noël ça vous donne pas mal d'interrogations pas mal de deux choses j'espère qu'ils vont pas recomplexifier énormément de jeu même si bon ça va le jeu il ya plus de bottes qui peuvent rajouter un petit truc on rajoute un petit truc de complexité dans le jeu pourquoi pas parce que c'est vrai que les bottes c'était de la complexité pour rien quand on les achète etc etc voilà là on aurait de nouveau un petit peu un petit peu de réflexion à avoir donc donc moi j'aime plutôt j'ai hâte d'être le 5 janvier à 21 heures en direct sur l'écart tv pour voir ce que nous réserve irès pour smite en 2022 des gros bisous portez vous bien mangez pas trop digérez bien c'était la petite vidéo digestif j'espère qu'elle vous a plu bourrer les pouces vers le haut pour finir cette année allez c'est mon c'est le cadeau que vous faites pour cette fin d'année allez et venez aussi pour les world 1 le 7 8 9 prochain pour fêter avec nous les champions du monde 2022 allez ciao et